Ce qu'on aperçoit là, le petit point blanc sur la colline à l'horizon, c'est évidemment la chapelle de Le Corbusier. De loin, ça évoque le phare, c'est le repère du voyageur, enfin alors on va dire du pèlerin, qui voit le but de son parcours. C'est un lieu que je connais bien, j'y suis venu très régulièrement avec mes grands-parents, mes parents, c'est sûr que l'intérêt que j'ai eu pour l'architecture doit beaucoup à l'expérience qu'on peut avoir dans un bâtiment comme celui-là. Il est tellement déconcertant et en même temps il y a une force. Avec cette église, édifiée sur un site de pèlerinage remontant au Moyen-Âge, Le Corbusier a révolutionné l'architecture religieuse du XXe siècle. On peut se demander à quoi ça ressemble, c'est vrai que la première question qu'on se pose, qu'est-ce que c'est ? Je dirais bien ça ressemble à rien, donc c'est ce qui déstabilise et qui fait qu'on s'interroge. Au sortir de la guerre, les habitants et l'évêque de Besançon font appel à ce protestant athée pour remplacer l'ancienne chapelle détruite en 1944. Le Corbusier arrive ici en 1950 et il est tout de suite saisi par le site. A la fois il y a quand même les traces de la fin de la guerre, donc il faut imaginer la forêt complètement massacrée, cette ruine avec les murs brûlés, etc. Et puis cette colline qui porte une histoire très ancienne, c'est un pèlerinage ancestral. Donc il est très touché par le lieu et il va s'engager à fond dans cette histoire. Les maçons et les charpentiers doivent innover pour construire le toit en béton armé avec son dessin tout en rondeur. Ils fabriquent un immense sarcophage. Puis un coffrage monumental avec des planches de sapin. Dont l'empreinte est toujours visible à la surface du béton. Pour accueillir les pèlerins, le Corbusier a imaginé un espace extérieur où célébrer des offices. Ici, on est dans la nef, on peut l'appeler comme ça. L'hôtel, la tribune pour la chorale, la chair pour celle du lieu de la parole, la croix, la présence de la statue votive. C'est ça l'essentiel. Et ce mur, il a deux côtés. Un côté extérieur, un côté intérieur. Mais des deux côtés, on a le même dispositif liturgique. A savoir les éléments pour dire la messe. Alors ce qui est toujours très surprenant, si on est contemplatif, très rapidement les murs se transforment. L'intérieur reprend les courbes visibles sur les façades et dévoile de magnifiques jeux de lumière. Alors là, on a un phénomène tout à fait particulier, c'est que cette lumière, elle nous attire parce qu'on la voit couler sur le mur. Elle descend. Automatiquement, on est attiré pour aller voir la source de cette lumière. On imagine une lumière zinitale qui descend à la verticale. Et quand on s'approche, la réalité, c'est que la tour, elle s'assombrit. Ce qui fait que cette lumière, elle ne descend plus. Mais on a une sorte de bulve qui flotte comme ça, en apesanteur dans le milieu de la tour. Cette conception de la lumière, en fait, elle vient d'émotions particulières qu'a pu ressentir le Corbusier pendant ses voyages. Il a fait l'expérience de lieux particuliers, parce qu'il a fait un voyage autour de la Méditerranée, qui est vraiment le grand espace de la lumière. Et donc ici, on sent bien qu'il y a une façon de restituer quelque chose qui l'a emmagasiné toute sa vie. Le Corbusier a également peint les vitres de la chapelle jusque dans les recoins du monument. On va découvrir sur le côté la prière à Marie. Ce qui est surprenant, c'est que tout ça est un peu caché, puisque ici, les fidèles ne viennent pas. C'est l'espace réservé aux prêtres. Et le fait que ça soit caché, ça montre bien une dimension émotive et pudique du peintre qui laisse comme ça des indices dans l'édifice qui ne sont pas visibles, mais qui se découvrent lentement à la connaissance du bâtiment. C'est une œuvre qui est d'une densité incroyable, alors que c'est un tout petit bâtiment. Il y a quelque chose d'universel qui fait qu'elle est pérenne, elle est toujours neuve. Les années peuvent passer, elle est toujours là. C'est un tout petit bâtiment. C'est un tout petit bâtiment. C'est un tout petit bâtiment.